Monsieur le Président, on nous a parlé des procès verbaux, on nous a dit que Fahulou n'a pas qualité pour agir au nom de la dynamique de l'opposition politique congolaise. Nous avons produit et on nous a cité les dispositions de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. C'est une... Je crois que là, on est en train de penser que les regroupements politiques sont régis par la loi sur les partis politiques. Non. La loi là régie seulement les partis politiques. Dans le temps, il y avait une loi qui a été abrogée qui était relative aux partis politiques et aux regroupements politiques. Elle a été abrogée en 2003 par le Parlement de transition. Et aujourd'hui, la loi que nous avons régit seulement le fonctionnement des partis politiques. la loi des regroupements politiques, c'est une création de la loi électorale. Et il n'y a pas de formalité substantielle prescrite à peine de nullité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et on vous dit que la dynamique agit par Fayoule et que Fayoule tire ses pouvoirs de l'article 6 constatés par le procès verbal. Mais c'est tout ça, les documents de la dynamique. Les documents de la dynamique. C'est peut-être la donne pouvoir à Fayoule pour représenter la dynamique. Et nous avons, M. le Président, c'était une jurisprudence qui date du mois de septembre. Jurisprudence suivant laquelle Fayoule avait diligenté une procédure au nom du regroupement politique, dynamique politique de l'opposition. La requête a été reçue. C'était un contentieux de candidature. La requête a été reçue par votre cour. La même. Dans les mêmes conditions. M. le Président, allez-vous vous dédire ? Pourquoi ? Ce reste-vous le besoin de la cause ? Je ne vous vois pas en train de faire ça. Je ne vous vois pas en train de trahir le droit. Parce que vous avez votre jurisprudence et vous allez vous accrocher à ça. M. le Président, on nous a parlé, il y a eu une exception d'Obscure Libélie. Il semble que nous avons suivi des moyens. Nous demandons tantôt l'annulation du scrutin, tantôt la suspension des résultats, tantôt le récomptage, tantôt un nouveau scrutin. Et les confrères rassemblés, emballés la salle. Non. Nous, nous sommes des plaideurs. Mon maître, le Bato-Ni Moukendi m'a dit, présentez vos arguments par étage. Commencez par le premier moyen. Le deuxième moyen. Le troisième. Et puis, pas impossible. Et vous le dites, vous le dites en implorant la cour. Pas impossible. Pas impossible. Si jamais, ces précédents moyens sont rejetés, demandés à la cour, demandés à la juridiction, d'examiner d'autres, à titre subsidiaire, même plus subsidiaire, parfois même pas impossible. C'est vous qui loue un mouvement. C'est lui. C'est lui qui m'a dit ça. Et quand je le dis ici, on dit non, c'est pas ça. Non, je crois que lui n'est pas d'accord avec ça. On a cité des jurisprudences étrangères au cas d'espèce que la Cour suprême faisant l'office de cour constitutionnelle aurait déclaré une requête irrécevable parce qu'on n'a pas produit de PV, qu'on n'a pas produit de règlement intérieur. Oui, c'est à bon droit, mais c'est étranger au cas d'espèce. D'abord, là, c'est parti politique, ici c'est regroupement, là c'est prévu, ici c'est pas ça. Nous avons produit, nous avons prouvé que le regroupement existe et qu'il agit à justice représenté par Martin Fayou en demandant comment défendre. Oui, on nous a dit ceci, monsieur le président, que la décision excluant nos compatriotes de Béni, Béni-Territoire, Béni-Buy, Boutembo-Ville et Yumbi de l'élection présidentielle, c'était une décision de l'inter-institutionnelle. Mais c'est quoi? C'est quoi, inter-institutionnelle? Vous avez la constitution vérifiée dans la nomenclature des institutions, vous voyez ça où? C'est quelle institution? C'est une structure informelle qui ne peut d'ailleurs pas prendre des décisions. Et Dieu merci, c'est pas elle qui a pris la décision parce que la CENI nous a dit que c'était une décision de la CENI et là c'est plus grave. Parce que la CENI, par son acte, un acte administratif, il a exclu, il a exclu des Congolais de l'élection présidentielle. Annulation de la Constitution et j'ai entendu déjà ici dire l'élection à Béni est seulement reportée mais elle n'est pas annulée. Mais quand le président va prêter serment en janvier ici, le 22 en janvier, nos compatriotes, ils vont voter leur président qui prêtera serment quand? Non. Au mois de mars, c'est seulement pour les législatifs nationales et provinciales. mais ce n'est pas pour les présidentielles. Ils sont définitivement exclus par la volonté de la CENI. Voilà pourquoi nous demandons à la CENI de nous suivre pour que les Congolais qui sont là participent aussi à l'élection. A l'élection. Monsieur le Président, on nous a dit que même si ces Congolais-là votaient avoir le taux de participation qui serait de 47%, on ne comblerait pas le retard. D'abord, Monsieur le Président, il faut dire des choses sincèrement. Nous, nous sommes ici entre nous, Congolais. il y a des bureaux de vote qui ont réalisé un taux de 100%. Nous, les savons, moi-même, j'étais là, qui ont réalisé des taux de 100%. Il y en a même qui ont fait 150% et la Sénue le sait. Et puis, Monsieur le Président, Monsieur le Président, le 47% là, et la Sénue le reconnaît, c'est le taux moyen, c'est-à-dire à travers la République. Mais le taux là n'est pas uniforme partout. Il n'est pas uniforme partout. Il y en avait des 47%, parfois 20%, 30%, parfois 80%, parfois 100%, parfois 50%. Et qui vous dit qu'Eben, il ne fera pas ça 50% ? Parce que Ben, il souffre. Et pourquoi les exclure ? Vous faites un pronostic, organisez l'élection, constatez que 10% seulement se sont présentés et puis proclamé le résultat définitif. Pourquoi vous vous précipitez ? Pourquoi vous vous attaquez ? Quoi avez-vous peur ? De quoi avez-vous peur ? En vertu de quoi vous excluez ce Congolais de l'élection présidentielle ? Et puis, on nous a fait la leçon ici pour dire non, c'est un contentieux de l'égalité, c'est une décision de... Il faut l'attaquer devant le Conseil d'État. non, M. le Président, c'est oublier que tout ce qui a trait au processus électoral est de votre compétence. Et je veux rappeler quelques décisions de jurisprudence. la Cour supprime mais s'agissant des observateurs, l'audition des observateurs, mais ils sont observateurs, vous les avez accrédités pour qu'ils viennent voir comment les choses se passent. Et quand on demande à la Cour de les inviter pour nous dire comment ça s'est passé, vous dites non, ils s'immiscent. Mais ils ne s'immiscent pas dans le déroulement des opérations parce que les élections ont déjà eu lieu. Ils ne s'immiscent pas. Le processus, non, ils ne sont pas là. Là, nous avons fini. Venez seulement nous dire comment les choses se sont passées. Et vous avez peur. Et vous avez cité les rapports de quelques observateurs, mais vous avez omis de citer les rapports de certains autres. Et nous demandons, M. le Président, que tout ce monde-là vienne, nous vous demandons d'inviter tous ces mondes. Avez-vous quelque chose à cacher? On vous dit que vous devez proclamer les résultats définitifs dans les sept ou huit jours et tout ça. Mais ce délai-là est indicatif. Parce que la non-observation de ce délai n'est assortie d'aucune sanction. vous n'allez pas rendre une justice expéditive tout ce que on vous demande de faire dans tel ou tel autre délai. Mais il fallait que vous avez suspendu. M. le Président, nous avons déposé par devant vous les PV, les fiches, les PV de dépouillement, les fiches des résultats qui sont là à la disposition de la Cour. il y en a là. Nous en avons pour tout le bureau de vote. Nous les avons. Nous les avons, M. le Président, et nous vous demandons d'en tenir compte. Et nous venons de voir la CNI a déposé un certain nombre de pièces. les rapports des observateurs. Non, 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 non. Les rapports des observateurs, les rapports des observateurs, de la même manière, nous vous demandons de prendre ça et d'organiser une série de conflagration. M. le Président de récomptage, M. le Président, vous avez terminé. Non, on n'a pas terminé. nous sommes pour le récomptage parce que c'est un contentieux de sincérité. Il n'y a pas 36 façons de répondre à la question. Prenez, si ça doit prendre l'état que ça doit prendre. Mais, nous avons, on avait fait ça, je crois, avec Améry. Donc, nous vous demandons de ça. Boris va me compléter. Concluer, M. le Président. Je vais conclure parce que maintenant vous répliquez. Je crois que le doyen Combé accorce à l'Afrique à 14h10 et il est 14h35. Merci, M. le Président. Nous n'allons pas être très long. Nous voulions simplement attirer l'attention ou rappeler à la Cour pour que notre démarche, la démarche de la dynamique possède de la sincérité du scrutin et nous voulons obtenir la paix. Nous voulons la paix, M. le Président, parce que nous voulons que celui qui va être proclamé élu puisse bénéficier de la légitimité totale du peuple au collège. C'est ce que nous recherchons. M. le Président, la CENI nous demande dans quel bureau nous avons été lésés pour que nous puissions avec la CENI vérifier. Mais nous disons à la CENI ceci. Lorsque l'a rendu public les résultats, la CENI n'a pas donné les résultats obtenus par chaque candidat bureau de vote par bureau de vote. Comment allons-nous savoir dans quel bureau notre candidat a obtenu quel nombre de voix ? Au lieu que la CENI nous pose la question de savoir nous sommes lésés dans quel bureau, la CENI doit rendre public tous les résultats, M. le Président. Bureau par bureau centre par centre. C'est ça la transparence. Nous ne voulons pas autre chose. Tous les deux ce sont des Congolais, ce sont des enfants, des fils de ce pays. Chacun d'eux mérite d'être président de la République dans notre pays. Mais nous voulons simplement que la CENI aide le peuple congolais. La CENI nous aide à rendre public les résultats. M. le Président, l'espérateur de la CENI nous a dit que l'affichage c'est un moyen de transparence, mais ne pas le faire on ne viole aucune loi. M. le Président, l'affichage c'est un moyen de transparence, ne pas le faire on ne viole aucune loi, dit la CENI. Mais lorsque je prends l'article 70, la linéa 3, le Président du Centre de compilation rend public en affichant au centre c'est une obligation, c'est une obligation légale. nous avons suivi les jours de la proclamation des résultats. On nous a dit qu'on a proclamé sur base des clés USB et non sur base des PV de compilation. S'il y a eu compilation, M. le Président, nous savons que alors qu'on proclamait les résultats, certains centres étaient encore en train de compiler les résultats. Et à ce jour, on nous apprend qu'on a ordonné que tout soit fermé et renvoyé. Mais en cas de contestation entre les résultats électroniques et les PV, votre cour va se référer sur quoi ? Parce que le procès verbal de compilation n'existe pas. S'il existe, ils n'ont jamais été signés par nos témoins. S'ils existent, M. le Président, voilà la démarche. Nous sommes devant vous pour ça. Nous ne voulons pas autre chose. Votre cour, la haute cour, la seule haute cour que nous avons dans ce pays doit nous aider. M. le Président, vous savez, la vie d'une nation est généralement comparée à la vie d'un homme. À un certain moment, M. le Président, on nous juge par rapport aux actes que nous posons. Notre haute cour aujourd'hui doit rendre service à la nation en ordonnant le récomptage de voix pour apaiser tout le monde, pour apaiser tout le monde, M. le Président. M. le Président, vous l'avez déjà dit, si vous pouvez raconter les moyens de l'UDPES et certains arguments de la Séné. Le récomptage, vous l'avez déjà demandé, ça, c'est déjà acté. Merci beaucoup, M. le Président. Je pense que nous allons... Silence dans la salle. Silence dans la salle. Silence dans la salle. M. le Président, remercie beaucoup parce que la distribution de la parole a respecté le droit à un procès équitable dans la mesure où, en lieu aux places désespères, la Séné se comporte comme une partie au procès. Et accepter, M. le Président, que la seule femme que nous avons puisse compléter quelque chose et cela ferait justice, M. le Président. OK. Nous n'allons pas méconnaître de la parité. Mais vous avez la parole. Merci de la parole. M. le Président, votre honneur, honorable membre de la composition, M. l'organe de la loi, nous avons suivi nos amis de la CNI nous dire que le taux de participation globale a été de 47% et que seule la CNI détient ce qui est issu des urnes. Nous avons noté de ces propos qu'il y a une violation intentionnelle de la loi électorale. Sinon, un sabotage, n'est-ce pas, des suffrages exprimés par les citoyens congolais dans les territoires qui ont été concernés qu'est-ce qui est ici des urnes. La CNI n'a pas nié le fait qu'il n'y a pas eu de compilation, mais elle vous dit que c'est elle-même le centre de compilation. La CNI reconnaît avoir compilé les résultats à travers les clés USB, alors que lors des travaux ayant démontré la déficience de la machine à voter, ces travaux ayant connus, la participation des experts britanniques, il y a eu des recommandations, notamment la suppression des ports USB et la non-utilisation des cartes SIM. à ce jour, nous qui avons été sur terrain, nous avons remarqué que les centres, les bureaux de dépouillement avaient chacun des clés USB et des cartes SIM souplies qui ont été transmises au centre de compilation et ici, la CNI atteste par devant la haute cour que il n'y a jamais eu compilation dans des centres locaux, Rénie a même ses droits de compiler les résultats de ce qu'elle-même appelle les résultats consolidés. Mais parce qu'il n'y a pas eu de résultats consolidés, parce que la CNI ne produit ici un seul procès verbal de ce qu'a été la compilation pour traduire la vérité des urnes dans chaque territoire de la République. Parce qu'il s'agit ici d'un seul siège, celui du président de la République. Comment voulez-vous que la CNI publie les résultats sur base de données électroniques du reste falsifiables à souhaits? Falsifiables à souhaits. messieurs de la cour, de la haute cour, laissez-nous vous dire qu'il n'y a pas moyen à ce stade de dire que la CNI a fait un bon travail. Ce que nous demandons, ce n'est pas comme nous avons entendu de l'autre côté l'annulation de la décision, nous demandons plutôt l'annulation des résultats erronés et nous réclamons le recontage de voix sur base des fiches des résultats qui avaient été affichées devant chaque bureau de vote et nous les avons amenées ici en originaux. Nous avons les procès verbaux, les procès verbaux des dépouillements parce que les bureaux des voteurs ont fait leur travail jusqu'à la fin, ils ont dépouillé les résultats en présence de nos témoins et nous avons les procès verbaux. mais la loi oblige à la CNI de procéder à la compilation de ces résultats dans chaque territoire et même avant la publication des résultats partiels de la présidentielle que ces résultats compilés et consolidés soient affichés devant chaque centre de compilation et que les procès verbaux des compilations vous soient transmis. Votre honneur, est-ce que la CNI peut nous brandir un seul PV de compilation à ces jours ou implique des bons verbaux des compilations transmis à votre cours ? Mais si la CNI détient ces preuves, pourquoi évite-t-elle le récomptage de voix ? Nous avons suivi nous avons suivi de l'autre côté notre enseignant nous parlait de l'embarras. L'embarras pourquoi ? Parce qu'il serait devant deux requêtes. Mais tout en reconnaissant qu'il y a une seule requête qui a été notifiée. Est-ce que détenir une requête en photocopie certifiée, prétendument certifiée conforme, sans original, est-ce qu'on peut nous dire comment on a obtenu cette pièce qui n'a jamais été notifiée et où serait l'original parce qu'on prétend en avoir obtenu une copie certifiée conforme dès lors que dans votre propre dossier, messieurs de la haute cour, il n'y a pas l'original de ces documents. Comment voudrez-vous que la cour se penche à une pièce qui n'est même pas reconnue par la partie qui présente ses moyens alors que même ce mémoire en réponse ne nous a jamais été notifié. Nous n'avons pas reçu une notification du mémoire en réponse, votre honneur. Je vais terminer pour laisser la place à un autre confrère qui voudrait bien me compléter en parlant de Béphalé. J'ai été au procès sous RCE 463 BARDEN en 2012 si pour 900 citoyens congolais votre cour a dû sursoir à la publication des résultats définitifs à la proclamation publication voudrais-je dire des résultats définitifs pour 900 personnes seulement dans le territoire de Béphalé. À combien plus fortes raisons la haute cour devra ces jours permettre à 1,359,000 citoyennes et citoyens congolais de pouvoir exprimer leur droit constitutionnel de se choisir un chef. Nous sommes devant la cour constitutionnelle. Ici, il n'est pas question de nous donner la sociologie politique du genre 38 années de combat, 38 avocats. Cela n'a rien à voir à votre honneur. Ce n'est pas un argument de droit. L'argument de droit ici, c'est que il y a privation arbitraire d'un droit constitutionnel. Et la CNI n'a pas ce pouvoir de décider unilatéralement, même sans consulter les acteurs politiques concernés dans ce processus, à partir de son bureau climatisé, dire, écoutez, il n'y a pas élection pour Beniboutembo. Nous venons ici réclamer que si votre auguste cour, votre haute cour ne peut pas autoriser à ce stade le recontage de voix, qu'elle ordonne comme elle l'avait déjà fait en 2012, il y a à peine quelques années, disons, ça c'est le deuxième, disons, le processus suivant, celui concerné en 2012, que la cour puisse sursoir pour permettre à ces populations-là de participer librement et ainsi, nous aurons des résultats concernant l'ensemble de la République. Cela nous permettra d'éviter l'arbitraire même dans la gestion de la chose publique parce qu'il y a un risque que les populations de Beni Boutembo et Yumbi ne se sentent pas concernées par celui qui y a ou qui y aurait, qui serait publié président de la République en négation flagrante du droit constitutionnel de ses citoyennes et citoyens congolais. Votre honneur, je préfère m'arrêter la cour mais laissée compléter par mon professeur, mon professeur Balanda. Merci beaucoup. Oui, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Et ne pas les derniers, je pense. Vous avez la parole. C'est vous qui déciderez. Je veux simplement amener la cour à ne pas tomber dans l'amalgame que nous avons pu entendre tout à l'heure de la part des membres de l'équipe de conseil de l'UDPS pour dire vous n'avez pas à accepter ce recours de Fayoulou parce que il aurait dû saisir le juge administratif. C'est faux. Il a été rappelé avec jurisprudence à l'appui que le contentieux électoral relève de la compétence de la cour constitutionnelle. Seul. Donc, tous les incidents irrelatifs doivent être de la compétence uniquement de votre haute juridiction. Je voulais souligner cela parce que c'est un moyen souvent qu'on rencontre dans ceux qui se trompent entre la procédure administrative et la procédure constitutionnelle. Ici, vous êtes seul juge et on peut invoquer devant vous tous les textes possibles pour amener votre juridiction à statuer sur la recevabilité, sur la compétence et tous les incidents possibles. Voilà simplement ce que je voulais compléter pour vous amener à clarifier ce point-là. Merci, Monsieur le Président. OK. Merci beaucoup des répliques de la partie de la partie demandes de REST. La Cour a suivi effectivement avec attention le développement de tous vos moyens, le développement de la CENI, le développement fait par l'UDP, ainsi que les différents chefs des demandes. Il va devoir donner la parole au procureur général pour son avis. Monsieur le procureur général, prêt à la Cour constitutionnelle. Présent. Voilà. un instant, je crois que vous avez déjà... Non, non, vous êtes... C'est l'UDPES. Oui. La requête vous a été notifiée et vous avez eu suffisamment de temps. Vous avez demandé 40 minutes, mais la Cour vous a laissé au-delà de 40 minutes. nous parlons de la première entreprise. C'est la procédure. OK. Maitre Bondo, vous avez la parole. Merci beaucoup. Nous avons notre organisation. Mais ne faites pas des remotes. De toutes les façons, les débats ne sont pas reclos. De toutes les façons, les débats ne sont pas reclos. Eh bien, n'allez pas dans les reddits parce que vous avez tout dit. Vous avez déposé des mémoires en réponse. La requête vous a été notifiée. Alors, je ne vois pas qu'est-ce que vous allez développer encore ? M. Maillot prend la parole à la première par le plus de temps. Moi, je vous en fais un maximum de 5 minutes. M. Bondo, M. Bondo, vous avez demandé la parole. Mais maintenant, c'est M. Maillot qui parle. M. Maillot, c'est vous. Oui, nous avons une organisation dans notre... Donc, M. Bondo vous représente là-bas. Je parle, puis il me complète. Si vous n'y trouvez aucun inconvénient, M. Lam, vous lui cédez votre présence. Alors, M. Maillot, soyez bref parce qu'il y a une réponse. M. le Président, vous avez raison. Vous avez raison. Je me demande même après les avoir entendus s'il y avait encore à redire parce qu'ils n'ont pas rencontré nos moyens. Je suis étonné. d'ailleurs, c'est pour la première fois que je comparais en opposition avec M. Koumbé comme le bâtonné Moukendi et son père. Moi, mon père, c'est M. Koumbé. Le bâtonné Moukendi et mon grand-père. Je ne comprends pas. Il y a deux requêtes au dossier. La cour elle-même l'a relevé et nous avons nous sommes en possession de ces deux requêtes et toutes les deux requêtes sont signées par le même M. Koumbé. La requête à l'initiative du professeur Kalele M. Koumbé. La requête à l'initiative de M. Fayounou M. Koumbé. Il a signé deux requêtes lui-même à l'initiative de deux personnes alors avec deux compénie différents. Ça, j'ai été dit, maître. Merci. C'est comme ça que la cour vous a dit des vicèles des reddits. Vous avez déjà fait tous ces dérômes. Merci. Longuement. Merci beaucoup. Vous nous rassurez, M. le Président. Merci. On a cru que vous étiez distrait par l'ordre. Nous sommes rassurés que vous avez bien pris note. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. M. de la Cour. M. le Président, je voudrais intervenir sur trois petits points. Ça ne me prendra pas beaucoup de temps. Je ne serai pas polix pour autant. M. le Président, M. de la Cour, M. le Procureur général, Lorsque vous venez de suivre ou nous venons de suivre avec beaucoup d'attention la partie dynamique de l'opposition, donc la partie requérante, nous avons compris qu'une confusion a élu domicile dans la dynamique de l'opposition. la confusion qu'elle était. Vous êtes juge électoral et non-juge constitutionnel. Mais dans la confusion, parce que la machine a volé, est devenue machine à voter régulièrement, c'est la partie qui était virulente pour empêcher la tenue de l'élection présidentielle qui a appelé les électeurs à les casser d'une logique insurrectionnelle qui vient... Qui vient... M. le Président, M. le Président, retirez ça. Vous devez vous retirer ce mot-là. Oui, je retire la logique insurrectionnelle. OK, 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 OK. C'est pour cela, M. le Président. Il n'y en aura pas. À la lumière de l'article 74. Silence, silence. Je crois que M. le Président a retiré le mot logique insurrectionnelle. Il a retiré ça de là-bas. M. le Président, à la lumière de l'article 74, paie. Lors du dépôt de la requête, le dossier doit être accompagné des pièces probantes. C'est l'article sous 34 au T1, je crois, deuxième à l'idée. Mais aujourd'hui, à l'audience publique, soit au-delà des trois jours pour le mémoire en réponse de la partie vue des PS. En pleine audience publique, on a vu des cartons circuler sillonner la surface ici comme pièce à conviction. M. le Président, lorsque l'on n'a pas de témoins accrédités, pendant que la loi ne donne pas droit aux observateurs d'accéder au procès verbaux de déprimement et qu'on vienne vous soumettre en pleine audience publique, lorsqu'on a manqué à la première obligation légale, que lors du dépôt on doit joindre à la requête toutes les pièces, c'est-à-dire tous ces cartons auraient dû se trouver au greffe le 11 janvier. Mais est-ce que cette impéritie de la partie dynamique de l'opposition, la partie de membres, est-elle l'oeuvre de la CNI, est-elle l'oeuvre de l'UDPS ? La dynamique de l'opposition dira non. Par ailleurs, cette même dynamique, lorsqu'elle vous demande de sursoir, c'est-à-dire elle donne son acquiescement au résultat proclamé, parce qu'elle a acquiescé à ses résultats, allez-vous ? Alors que les experts, les vrais, les experts, c'est-à-dire la CNI, vous savez, M. le Président, à l'article 74 de la loi organique des barreaux congolais, on interdit de se livrer à des personnalités. J'ai entendu dans cette salle des excellents confrères s'en prendre aux experts comme si la qualité des experts ici c'était une qualité tout à fait moindre. On s'est livrés donc à des personnalités. C'est ce qu'interdit l'article 74 de la loi organique des barreaux. Devant cette vérité, M. le Président, M. de la Cour, M. le Procuré général, le revenu parce que vous n'appliquez conformément à l'article 154 à l'INEA 3 de la Constitution que les traités internationaux ratifiés par notre pays. La Constitution et les lois de la République les règlements pour autant qu'ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant qu'ils soient conformes à l'ordre public aux bonnes mains. M. le Président, M. de la Cour, M. le Procuré général, il a été jugé parce qu'on a entendu dire que Fayou nous m'a dit qu'il y avait qualité dans la dynamique de l'opposition et que quelque part on a dit on a abrogé la loi sur les regroupements politiques. Mais non, M. le Président, j'invite la dynamique de l'opposition à retourner au préambule de la loi sur les partis politiques pour ne pas alourdir le texte. Le fonctionnement des regroupements politiques est identique à celui des partis politiques. Donc, la question fondamentale est-ce que Fayou a qualité pour engager une procédure en justice ? La loi dit non. Pourquoi ? Parce que le fameux procès verbal qu'ils ont brandi, disons que la dynamique a brandi devant votre cour, est signé par des anonymes. Il y a la signature, mais on n'indique pas le nom du signataire. C'est pour cela, M. le Président, que pour ne pas abuser de votre temps et comme fait le professeur Liyao, Marcel disait, il faut que les juristes fassent preuve de l'élégance du droit. Par élégance, par élégance, M. le Président, M. le Président, M. le Président, je voudrais déterminer en disant que Fayoulou et Tshisekedi sont des compatriotes. Le jeu électoral a ses règles et la règle cardinale est ceci, c'est un principe général dans le jeu, dans le jeu où l'on perd ou l'on gagne. Quand on a perdu, il faut être demeuré sportif, il faut avoir du fair play. pour cette fois-ci, il a perdu. Demain, il pourra se rattraper et qu'il laisse son compatriote et son ami, son ami, son ami et son frère spirituel. qu'il soit proclamé définitivement président de la République démocratique du Congo, élu depuis le 30 janvier 2007. Parce que j'ai commencé ma plaidoirie par le simple mot merci. Je termine également par le simple mot merci, votre honneur. merci beaucoup, maître, maître Boris, beaucoup, brièvement. Non, non, vous avez, maintenant, vous ne faites que des rédits, vous faites des revenus sur les défauts des qualités. Vous allez encore dire quoi ? Monsieur le président, monsieur le président, non, maître, vous n'avez pas la parole. Maître Boris, beaucoup, la cour, vous accorde la parole. Non, maître, mais vous n'avez pas la parole. Monsieur le président, nous sommes devant la cour constitutionnelle, la haute cour de notre pays. Monsieur le président, le mémoire en réponse prise par la partie UDPS n'a pas été communiquée à la partie dynamique. Or, le droit à un procès équitable exige que le moyen soit communiqué à l'autre partie. Ce mémoire-là, nous ne l'avons pas, mais on l'invoque très abondamment, très, très abondamment. Est-ce l'égalité des armes ? Est-ce le respect du principe du contradicte mémoire ? Et donc, ne nous ayant pas communiqué le mémoire, le droit à un procès équitable devant votre haute cour est malmené. s'agissant de pièces, lorsque la loi électorale que vous connaissez mieux que nous, M. le Président, la loi électorale précise que le procès verbal de dépouillement est établi en cinq exemplaires. un exemplaire de couleur blanche va à la Seulie. Un exemplaire de couleur bleu ciel est destiné à la juridiction compétente. Un autre exemplaire au témoin, un dernier exemplaire au centre de compilation des résultats. Conscient que la haute cour a reçu le procès verbal, le procès verbal de dépouillement des résultats, nous venons devant vous pour vous dire que comme vous avez ces pièces-là, nul ne peut mettre en doute la sincérité de la haute cour, nous venons devant vous pour dire déballez ce colis et nous allons regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce que nous demandons, M. le Président. M. le Président, qui voulait dire un petit mot, M. le Président, vous placer pour conclure. Oui, M. le Président. Effectivement, vous allez dire un petit mot, un petit mot, un petit mot. Mais est-ce qu'on peut encore dire quelque chose après la belle intervention de mon ami Boris, mon ami et mon fils, je crois qu'il faut ajouter plutôt ceci, s'agissant de la décision de la Sénée excluant les compatriotes de Béni, de Tembo et Yumi de l'élection présidentielle. La dynamique n'est pas en train de confondre les compétences de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'État. Non. Nous ne venons pas ici pour demander l'annulation de la décision. Nous demandons à vous, Cour constitutionnelle, de constater que cette décision-là a exclu un certain nombre de compatriotes du vote. Est-ce qu'il y a discrimination ? Et vous avez l'obligation de retrouver, de remettre les Congolais dans leurs droits. Nous ne demandons pas l'annulation. Ce qui serait de la compétence de notre juridiction. Mais nous, nous disons que vous devez vous tenir compte de cela pour constater l'irrégularité. Nous l'avons fait à titre subsidiaire. Pour le reste, M. le Président, nous voulons savoir si vous nous accordez un temps pour préparer les notes de plédoir. OK. C'est un droit. C'est un droit. Je crois que la Cour a besoin de votre note de plédoir. Silence dans la salle. Le donnant a conclu. Un petit mot, un dernier mot pour la partie des... Non, non. Vous-même, les bâtonniers, je crois que vous pouvez conclure. Je pense que nous avons assisté à un conseil. Il y a des... Je voudrais d'abord féliciter les avocats de l'autre partie pour leur élégance. Merci. Et je pense qu'aujourd'hui, nous participons à un débat qui honore notre justice et notre barreau. C'est vrai, de l'autre côté de la barre, même s'ils sont discrets, ce n'est pas n'importe qui, nous avons un ancien premier président de la Cour suprême de justice, nous avons Maître Gombé qui est sorti de l'école bâtonni Moukiendou à Moulumba. Alors, c'est pour vous dire que c'est le fleuron. Et c'est vrai que nous pouvons nous opposer, mais il y a une chose qui nous réunit, c'est le droit. Et nous voudrions aussi, M. le Président, M. Delacour, que vous puissiez, quand vous allez entrer dans votre délibéré, tenir compte du fait que le contentieux électoral qui a commencé en 2006 a déjà été traité par la Cour suprême de justice et par différentes dispositions. Et nous avons des écrits qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir trancher ce problème d'une façon élégante, de façon à partager les nôtres dans l'élégance et de donner la paix au pays. Aujourd'hui, nous avons la fierté de dire devant la face du monde que nous avons une Cour constitutionnelle qui donne la paix à notre pays. Et c'est la raison pour laquelle, juste pour terminer, de l'autre côté de la barre, M. Boris vient d'aborder le problème du mémoire. Mais nous, nous avons respecté le délai. Nous avions un délai de trois mois. Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous savez, c'est la fin du procès. On nous a signifié samedi après-midi. Vous comprenez ? Samedi après-midi, au terme de la loi, nous avions droit à trois jours. Avant le délai de trois jours, nous avons déposé hier lundi. Et ils ont d'ailleurs la preuve qu'ils ont bien lu ce mémoire. Ils l'ont rencontré dans tous les moyens. Ils l'ont bien rencontré. Ce n'est pas en fin du procès qu'ils peuvent venir dire qu'il faut rejeter ce mémoire qu'ils ont rencontré et qui a été déposé dans les trois jours et ils ont eu le temps de consulter. Mais cette élégance, nous voudrions justement terminer par dire que rendre aussi hommage au candidat Martin Fayoulou qui, au lieu d'aller créer des troubles à Béni, a préféré amener la paix dans tout le pays en aménant l'affaire devant la Cour constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle puisse se trancher pour donner la paix car les élections sont faites pour donner la paix et la paix des cœurs. Et cette paix viendra de votre cour à vous et nous vous remercions d'or et des gens, nous remercions toutes les parties. Nous avons dit, nous avons déposé notre mémoire, nous avons tenu en compte des petites répliques qui ont été faites, nous avons une note de plaidoirie que nous pouvons déposer dans moins de deux heures. Nous ne demandons pas 48 heures puisqu'elle est déjà prête, dans moins de deux heures nous pouvons déposer une autre note de plaidoirie pour permettre à la Cour de pouvoir dire. Nous avons dit et nous vous remercions. Merci beaucoup M. Le Bâtonnier. La Cour vous a suivi avec pertinence et va devoir accorder la parole au procureur général pour répondre. Ça c'est après. pour son avis. À la fin, vous avez... La parole a été accordée en dernier lien à la partie défendereuse. C'est elle qui met la cause en état. Oui. De toutes les façons, les pièces, les greffiers sont là. De toute façon, il va les prendre. Je crois qu'il y a... Il ne peut pas les prendre à la fois, à moins qu'il puisse avoir un camion grue. Alors, M. le procureur général, vous avez bien suivi les débats. Nous avons commencé l'audience à 12h. Il est 15h15. car vous avez la parole pour votre avis en rapport avec tous les chefs de demande des partis. Merci, M. le Président. M. les membres de la composition, merci pour la parole que vous nous avez accordée. Sous le RCE 001, le ministère public donne l'avis suivant. En cause, la dynamique de l'opposition politique congolaise et au regroupement politique du Parti de Londres contre la commission électorale nationale indépendante Séni en présence de l'IDPES Séké. Brièvement, nous allons présenter les faits. Par sa requête du 11 janvier 2019, le regroupement politique des eaux créé par acte portant la charte du regroupement politique électoral du 31 mars 2018 et d'où le siège est situé au numéro 198 de l'avenue de l'enseignement commune de Kassarouboubi de Kitsassa, agissant par son conseil Maître Toussaint et comme un petit avocat au barreau de Kitsassa, Gombe et Batete et porteur de la procuration spéciale lui signé par M. Fayouboubi du matin, coordonnateur de la DO, demande à la Cour constitutionnelle d'annuler les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 au motif de la violation des articles 70, 70 bis et 71 de la loi électorale 06-006 du 9 mars 2006 tel que modifié à ce jour, ordonner le recontage manuel de voix obtenue par tous les candidats, ordonner l'audition des observateurs de l'Église catholique, ceux de Simon Sèvres, rectifier les résultats erronés publiés par la série en proclamant élu président de la République M. Fayouboubi Madhidi Martin et à titre subsidiaire dire que la CENI a violé les dispositions des articles 513 de la Constitution et 100 de la loi électorale en excluant du vote des Congolais des villes et territoires de Béni, Boutembo et Yumbi ordonner à la CENI d'organiser l'élection présidentielle dans ces entités dans deux semaines du prononcé de l'arrêt sur soir à la publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle jusqu'à son organisation dans les entités où elle n'a pas eu lieu. La requérante reproche à la CENI d'avoir attribué à son candidat à Tfayulou Madi du Martin 6,366,752 fois contre 7,051,013 fois à M. Tseke de Tchilombo-Félix déclaré provisoirement élu sans attendre la fin des opérations de compilation des résultats des différents bureaux de vote disséminés à travers le territoire national. Elle lui reproche également la non prise en compte des différents résultats affichés après dépouillement par les bureaux de vote conformément aux dispositions de l'article 68 et 69 de la loi électorale. Elle lui reproche enfin le fait de n'avoir pas organisé des élections à Bénis, Tchilombo-Félix. Ceux en violation de l'article 5 et 13 de la Constitution et l'article 100 de la loi électorale de la procédure. La requête du recrutement politique déos a été introduite par M. Béni, avocat au barreau de Kinshasa Gombé et Kinshasa Matete, porteur d'une procuration spéciale du 11 janvier 2019, puis délivré par M. Fayoulou Madidi-Martin, coordonnateur du recrutement politique déos suivant l'article 6 de la charte du dit régroupement politique ainsi que le procès verbal du 30 mai 2018. Le ministère public relève qu'il n'a pas reçu une autre requête dans le dossier des pièces parmi reçues et tient compte donc de la requête 6 mentionnée. Cette requête signée le 11 janvier 2019 par maître Koumbé a été reçue et actée au greffe de la Cour constitutionnelle de vendredi 11 janvier 2019 à 15h30 avec le dossier des pièces cotées et paraffées de 9 à 20. Le ministère public souligne ainsi que cette requête a été déposée dans le délit. Le dossier a été enroulé sous RCE 001 et transmis à l'office de M. le procureur général près de la Cour constitutionnelle pour avis du ministère public. L'avocat général Mokolo Koucha Jean-Paul a été chargé de la rédaction du dit avis de la compétence. Les articles 161 linéa 2 de la constitution 74.1 74 bis de la loi numéro 17 013 du 24 décembre 19 2017 modifiant et complétant la loi numéro 06006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles législatives provinciales urbaines municipales et locales telles que modifiées à ce jour 81 de la loi organique numéro 1306 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle rendent la Cour de séance compétente pour connaître du contentieux des élections présidentielles et législatives nationales. La requête sous examen est dirigée contre la décision de la CENI du 10 janvier 2019 portant publication des résultats provisoires de l'élection présentielle du 30 décembre 2018. De ce fait, la Cour de séance déclarera compétente pour examiner cette requête de la recevabilité. La Cour de séance déclarera la requête de la dynamique de l'opposition politique irrécevable pour trois motifs. de l'irrécevabilité tirée du défaut de qualité dans le chef de M. Fahyolo Marie-Libartin qui a donné mandat à l'avocat signataire de la requête introductive de la présente instance au nom du régroupement politique dynamique de l'opposition politique congolais. Il ressort de la procuration spéciale signée le 11 janvier 2019 que M. Fahyolo Marie-Libartin aurait agi en vertu de l'article 6 de la charte du régroupement politique des hauts ainsi que du procès verbal du 30 mai 2018. Cet article relatif à l'organisation et au fonctionnement du régroupement politique dynamique de l'opposition se limite en son paragraphe premier d'énumérer les organes du régroupement politique dynamique de l'opposition à savoir la plénière la coordination et le secrétariat technique. Le paragraphe 2 de l'article 6 fixe les attributions du coordonnateur comme l'autorité habilité à engager le régroupement vis-à-vis des autorités politiques publiques plutôt et des tiers. Il délivre la lettre d'investiture des candidats et signe l'acte de candidature du régroupement. La disposition sous-évoquée ne donne nulle part au coordonnateur le pouvoir d'agir en justice en demandant ou en défendant. C'est donc par mépris que M. Fahou Doumadidi Martin a donné mandat à M. Combé Petit d'agir au long et pour le compte de la dynamique pouvoir qu'il n'a pas au regard de la disposition 6 évoquée. La Cour d'Océan dira par conséquent la présente action irrécevable pour défaut de qualité dans le choc de M. Fahou Doumadidi Martin. Au surplus, il est versé au dossier la pièce côté 6 intitulée procès verbal de désignation du coordonnateur de la dynamique de l'opposition politique congolaise signée le 30 mai 2018 par le secrétaire exécutif de la dynamique et le coordonnateur du stock qui n'ont pas indiqué leur identité. L'article 2 de ce procès verbal stipule que le coordonnateur ainsi désigné a qualité de représenter la dynamique de l'opposition vis-à-vis des tiers ainsi qu'est-ce très en justice tant en demandant qu'en défendant pour le compte de la dite plateforme avec pouvoir de déléguer ses pouvoirs en cas d'empêchement au premier coordonnateur adjoint ou à son défaut au deuxième coordonnateur adjoint. Cet article modifie de manière substantielle la charte du regroupement politique dynamique de l'opposition spécialement en son article 6 qui ne donne pas pouvoir au coordonnateur d'esté en justice. S'agissant de la révision de la charte son article 10 dispose que la présente charte peut être révisée à la demande de trois quarts des partis signataires. Le projet de révision doit être soumis aux membres au moins six jours avant la tenue de la plénière convoquée à cet effet. La Cour de Céant constatera qu'en lieu de place de la plénière prévue par la charte et telle que définie par l'article 10 sous-évoquée et en violation du principe du parallélisme de forme seuls deux animateurs sans nom ont signé le dit procès verbal et en violation de l'article 10 de la charte. La Cour de Céant dira irrégulier le procès verbal sous-évoqué et déclarera cette requête irrécevable pour défauts de qualité dans le choc de M. Fahirou Badidi Mata. La Cour suprême de justice a jugé à cet effet que la requête en contestation des résultats des élections signées par un avocat mandaté par le président national d'un parti politique est déclarée irrécevable pour défauts de qualité dans le choc du président national qui n'a pas produit au dossier la preuve de sa désignation en cette qualité par le conseil des représentants conformément au statut du parti politique du requérant au suprême de justice RCE 097 du 3 mars 2007 affaire MLC contre la commission électorale indépendante prioritaire des arrêts 2006-2007 page 47 par ailleurs le procès verbal du 30 mai 2018 ayant modifié la charte et désigné M. Fahulou Madi du Martin en qualité de condamnateur aurait dû pour être opposable au tiers être publié au journal officiel conformément à l'article 17 de la loi numéro 001 par 2001 du 17 mai portant organisé fonctionnement des partis et regroupements politiques de l'irrécevabilité pour obscurité de la requête dans sa requête dans sa requête la requérante sollicite de la cour de Céan l'annulation des résultats de l'élection présentielle annoncée par la CENI dans son premier moyen et dans son deuxième moyen elle demande à la même cour de rectifier les résultats prétendus erronés en proclamant le candidat présenté par elle comme définitivement élu et enfin dans son troisième et dernier moyen elle accepte les résultats proclamés mais demande à la cour de Céan de suspendre la proclamation de ces résultats en attendant l'organisation de l'élection présidentielle dans les villes et territoires où le vote n'a pas eu lieu espérant ainsi améliorer son score il s'agit là de trois demandes totalement contradictoires introduites par une seule et même requérante en violation de l'article 74 de terre de la loi électorale qui rende en définitive obscure la compréhension de la requête introduite introduite il a été jugé que est obscur le fait de demander dans la même requête l'annulation du scrutin et la proclamation comme gagnant tous les candidats d'un regroupement politique déterminé dans une circonscription Cours superme de justice FCE 4 février 2007 MEC M17 contre C2I de l'irrégularité tirée de la mauvaise direction de la requête L'action de la dynamique de l'opposition politique congolaise regroupement politique électoral demanderait sous RCE 001 et dirigé contre la commission électorale nationale indépendante accusée d'avoir violé la loi électorale en ses articles 70 70 bis 71 pour avoir publié les résultats de l'élection présidentielle sans attendre la fin des opérations de compilation entamées dans les différents centres locaux de compilation de résultats disséminés à travers le pays La dynamique de l'opposition accuse la CENI de ne pas avoir pris en compte les différents résultats affichés après dépouillement par les mureaux de vote et d'avoir ainsi proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 en lui attribuant des voix qu'il n'avait pas recueillies sur ce que dit Chilombo félic Enfin la dynamique reproche à la commission électorale nationale indépendante d'avoir exclu de l'élection présidentielle les citoyens et citoyennes de Béni de Tembo et Yumbi en violation des articles 5 et 13 de la constitution et 100 de la loi électorale En dirigeant son action contre la CENI la dynamique de l'opposition considère la CENI comme partie au procès alors que la CENI est plutôt experte et non partie au procès La CENI institution organisatrice des élections ne peut pas être partie au procès en contestation des résultats des élections lequel est un contentieux de conformité qui ne requiert pas que le requérant ait pour contradicteur l'auteur de l'oeuvre déférée devant le juge qui en examine la conformité aux normes Le juge électoral censure l'oeuvre de la CENI à l'instar d'un juge au second degré chargé d'examiner le jugement rendu au premier degré sans que son auteur soit appelé au procès De ce qui précède la Cour constitutionnelle dira la requête sous examen Irrécevable car mal dirigée Au cas où la Cour constitutionnelle déclarée par un possible recevable la requête sous examen elle la dira n'ayant moins non fondée Du non fondement de la présente action S'agissant du premier moyen tiré de la prétendue violation des articles 70 70 bis 71 de la loi électorale La requérante accuse la CENI d'avoir publié les résultats de l'élection présidentielle sans attendre la fin des opérations de compilation entamées dans les différents centres locaux de compilation de résultats et séminés à travers le pays Le ministère public relève cependant que la requérante n'apporte aucune preuve de ses allégations En effet il n'est versé au dossier reçu par le ministère public aucune indication sur le fameux centre locaux de compilation de résultats qui n'avaient pas fini les opérations de compilation lorsque les résultats du scrutin ont été publiés La Cour suprême de justice a jugé que n'est pas fondée le motif basé sur la non-compilation des résultats de certains bureaux de vote car le requérant ne précise pas de quel bureau de vote il s'agit mettant ainsi la Cour dans l'impossibilité de vérifier les faits allégués Côte suprême de justice RCE par TN par KM 134 du 9 novembre 2006 affaire Union des libéraux démocrates chrétiens ULDE contre la CEI bulletin des arrêts numéro spécial 2006-2007 page 312-313 de tout ce qui possède la Cour de séance dira la requête sous examen non-fondé s'agissant du deuxième moyen tiré de la prétendue non prise en compte de différents résultats affichés après dépouillement par le bureau de vote conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi électorale la requérante affirme dans sa requête que la commission électorale nationale indépendante aurait publié les résultats autres que ceux affichés par elle-même devant les bureaux de vote et qu'elle aurait attribué à son candidat des voix qu'il n'a pas eues elles ne produisent cependant aucun élément pouvant soutenir ces allégations conformément à l'article 74 de la loi électorale alors qu'elle soutient posséder les procès verbaux et fiches de résultats en effet l'article 74 allinéat 3 de la loi électorale impose à la partie requérante d'indiquer dans sa requête les griffes alléguées avec un annexe les éléments de preuve sur lesquels s'appuie sa demande en l'absence de toute preuve des allégations la cour de séance rejettera ce moyen et le dira en conséquence non fondée en ce qui concerne le récomptage manuel des voix et l'audition des observateurs de l'église catholique de la CIMO-CEL ainsi que toute autre mission d'observation électorale sollicitée par la requérante prétendument conformément à l'article 74 quant à l'inéa 2 de la loi électorale contrairement au soutenement de la requérante il y a lieu de noter que les mesures d'instruction prévues par la disposition légale évoquée relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge qui doit en apprécier l'opportunité et non des partis opposés quand au récomptage manuel de voix l'article 76 bis de la loi électorale le considère comme relevant du pouvoir d'appréciation du juge et comme étant une mesure extraordinaire d'instruction à laquelle le juge peut recourir après avoir épuisé toutes les autres vérifications d'usage Or en refusant de produire le procès verbaux et fiche des résultats qu'elle prétend détenir la demande de la requérante non seulement sur l'article 74 de la loi électorale mais place le juge dans l'impossibilité de procéder à la vérification d'usage préalable au récomptage manuel des voix comme prévue par l'article 76 bis de la loi électorale Enfin s'agissant du troisième moyen tiré de la prétendue violation des articles 5 et 13 de la Constitution et 100 de la loi électorale La requérante soutient qu'il y aurait eu violation des dispositions constitutionnelles et de la loi électorale par la CENI pour n'avoir pas organisé les élections dans les villes de Béni et Boutembo ainsi que dans les territoires de Béni et Yumbi que de ce fait soutient-elle la Cour d'Océan devrait suspendre la proclamation des résultats définitifs en attendant l'organisation par la CENI de l'élection présidentielle dans ces villes et territoires il n'y a pas de droit sans preuve il appartient à celui qui a l'air le fait d'en apporter les preuves dans le cas d'espèce la décision de reporter au mois de mars 2019 le scrutin prévu initialement le 30 décembre 2018 à Boutembo ville Béni ville Béni territoire et Yumbi émane des institutions de la République en réunion interinstitutionnelle pour cas de force majeure laquelle instruction a été matérialisée par une décision de la CENI ce sont les impératifs d'ordre sécuritaire et sanitaire qui ont été déterminants dans le report et non la volonté délibérée de la CENI de violer le droit de vote aux populations concernées aussi l'annulation d'une telle décision ne rentre pas dans les compétences de la Cour constitutionnelle au regard des articles 161 alinéa 2 de la Constitution 74 alinéa 1 de la loi électorale du 9 mars 2006 tel que modifié à ce jour et 81 de la loi numéro 13026 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et enfin 77 alinéa 2 de son règlement intérieur au terme de l'article 73 de la loi électorale contentieux des résultats des élections concernent essentiellement la contestation des résultats et non pas d'autres contentieux qui eux peuvent relever notamment les juges administratifs de ce qui précède la Cour de séance se déclarera incompétente sont statuées sur la modification de la décision portant au port des élections pour mars 2019 dans les villes et territoires précités par ces motifs confirmer confirmer les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 publié par la CENI suivant sa décision annoncée rendue publique le 10 janvier 2019 confirmer la décision de la CENI du 10 janvier 2019 en ce qu'elle a déclaré provisoirement élu président de la République démocratique du Congo monsieur Tiseké de Tchilombo Félix qui a obtenu 7 051 013 fois exprimé lors de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais de justice nous avons merci beaucoup monsieur le procureur général de votre avis la cour clôt le débat prend la cause en délibéré pour son arrêt à intervenir dans le délai de la loi la cour demande aux avocats de bien vouloir déposer le nom du produit auprès du greffier le greffier est là il attend le nom du plaidoirie deuxième dossier qu'on appelle le président de la justice l'audience est momentanément suspendue pour quelques minutes parce qu'il y a le dossier RCE 002 qui oppose effectivement le requérant qui a donné son point de vue par rapport à la situation il est bien difficile que nous nous mettions à leur place en disant que tel ou tel est président de la république avec des résultats provisoires vous savez bien c'est ce qu'il dit beaucoup de gens ont rencontré le mécontentement des uns magasin qui et qui ont Sous-titrage Société Radio-Canada Les élections présidentielles et législatives provinciales. Les uns jubilent, les autres contestent et protestent. Ils vont même jusqu'à rejeter carrément les résultats que la CNI vient de publier. Cette situation rend possible la saisine des différentes juridictions pour arbitrage. Et donc, vous allez comprendre avec moi que nous tendons vers un contentieux électoral. Le décor est déjà planté. Pour en parler, nous recevons pour vous le bâtonnier Joseph Mukendi. C'est une personne ressource connue du public, mais mieux placée pour nous en parler. Le bâtonnier, bonjour. Bonjour. De manière succincte, qu'est-ce qu'un contentieux électoral ? Oui, la question vaut la peine d'être posée. Je voudrais vous informer que l'Institut des droits de l'homme de Barreau a travaillé depuis déjà, mais dès les premières élections de 2006, en 2011, et maintenant pour les élections de 2018. Donc, l'Institut des droits de l'homme, en accord avec le Barreau et avec le financement des institutions internationales, a travaillé sur le contentieux électoral et nous avons publié deux lexiques qui doivent aider les acteurs politiques à mieux dominer le contentieux électoral. Alors, en deux mots, le contentieux électoral, c'est quoi ? Après les élections, les résultats peuvent être contestés ou il peut y avoir des dysfonctionnements dans le système électoral. Tous ces mécanismes peuvent faire l'objet des contestations et cette contestation doit se faire devant des juridictions spéciales avec une procédure accélérée qui fait que, donc, ça doit être examiné dans le délai, donc, le plus bref possible. Et si je peux me résumer, il y a le contentieux de l'élection présidentielle qui est soumis à la Cour. On va y revenir, M. Le Bâtonnier. Qui peut contester les résultats provisoires publiés par la CENI ? Eh bien, la question est importante. Dans la personne qui peut contester, c'est le parti politique qui a présenté le candidat ou le candidat indépendant qui s'est présenté. Dans quel délai ? Dans le délai très court de deux jours. Donc, il faut aller très vite. Lorsqu'il y a une contestation, ce n'est pas le candidat en tant que candidat, c'est le parti politique qui l'a présenté, sauf si le candidat s'était présenté comme candidat indépendant, comme nous l'avons vu aux élections de 2006 et 2011. Dépendant.